c'est à vous la suite à notre table ce soir une romancière engagée et multi primé qui a tout juste 34 ans bon anniversaire c'était lundi comme patrick signe son sixième roman et pirate la rentrée littéraire comme en 2017 quand son art de perdre avait fait l'unanimité 2017 et votre année et c'est avec ce formidable roman l'art de perdre vous avez déjà reçu deux prix celui des libraires et celui du prix littéraire du monde vous concourez aussi pour le renault d'eau le féminin et finalement couronné par le boncourt des lycéens c'est le roman de la rentrée vous avez signé mieux qu'un des romans de la rentrée l'un des romans de l'année surtout un livre je pense il faut absolument le lire bonsoir à l'usen comme on vient de le voir sur ces images vous n'avez que des fans autour de la table on est ravis que vous ayez accepté notre invitation à l'occasion de ce nouveau roman comme un empire dans un empire édité chez flammarion un livre sur une jeunesse engagée qui lutte contre un ennemi souvent plus fort qu'elle mais qui ne se résigne pas on va y revenir longuement le premier mot à zebda si vous permettez tomber la tomber la chemise le grand tube de zebda et vous vous avez eu l'impression avec l'art de perdre d'avoir fait en 2017 votre votre tube c'était ça mais oui c'est un livre qui a touché tellement de lecteurs et de lectrices et je m'y attendais pas je suis quand même parti au en tricotant une histoire qui remplacerait l'histoire de ma famille qui m'avait pas été transmise et donc je me disais pas peut-être voilà c'est c'est un roman de niche et pas du tout et c'est vrai que la façon dont dont les gens m'en parlent aujourd'hui encore je me suis dit comment je peux faire quelque chose après ça et est ce qu'on me pardonnera de parler d'autre chose de l'algérie et donc j'ai vraiment fait un livre très différent pour dire voilà ça n'est plus l'art de perdre ça n'est plus l'art de perdre c'est comme un empire dans un empire qui est très réussie il n'y a pas eu l'once d'une déception en tout cas en ce qui me concerne au contraire abdel ne nous déçoit jamais non plus tous les soirs il est au top ça marche toujours prigons cours ce soir du rouleau de printemps un rouleau dans un rouleau un rouleau ouais et c'est une personne une bouchée dedans il y a du saumon de la figue plein de choses de agréables qui tâchent pas les dents ça sent très bon alors j'ai hésité avant d'attaquer votre livre je me suis dit le renaudo des lycéens le goncourt des lycéens est ce que je vais réussir à trouver la jeunesse pour pour vous lire et effectivement j'ai retrouvé la force de votre de votre manière d'écrire et surtout de raconter des histoires qui sont totalement des histoires vraies dans ce roman c'est l'histoire d'antoine effectivement un assistant parlementaire et l'histoire de elle une haqueuse tendance anonymous et en les suivant on découvre deux facettes du militantisme de l'engagement politique et vous avez vous l'expliquer très bien vous avez voulu que ce ne soit pas des personnages politiques mais des vrais militants de la vraie vie des des vies même de personnes minuscules mais qui ne renonceront jamais qui pourront jamais seul tout changer mais qui vont quand même participer au changement du monde oui c'est ça que je trouve beau c'est savoir que on peut pas voilà on n'a pas la puissance nécessaire pour pour renverser la société mais d'un autre côté on n'arrive pas à ne pas être affecté par les situations et si mes personnages continuent à agir c'est qu'ils continuent un peu à à prendre un coup dans le ventre à chaque fois qu'il se retrouve face à quelqu'un qui est en difficulté alors pour elle c'est des femmes qui sont qui sont harcelées qui sont menacées sur internet et elle essaye voilà de défendre les vies de ces femmes qui n'intéressent personne que personne ne connaît qui ont même peur de parler elle les appelle les femmes au murmure et pour antoine c'est cette désespérance parfois devant la lenteur de la machine de l'assemblée en étant dans l'opposition en ayant en plus un employeur qui ne prend pas toutes ses idées donc c'est se dire il ya peut-être un pour cent de ce que je dis qui va passer aux députés et un pour cent de ce que dit le député qui va passer ensuite en séance publique et malgré tout c'est pas possible de déserter le champ de bataille vous racontez très bien le quotidien d'antoine attaché parlementaire à l'assemblée c'est très documenté et pour cause puisque vous avez été briefé vous avez travaillé avec françois ruffin qui vous a guidé au palais bourbon il vous a donné beaucoup de clés visiblement en fait je suis évidemment très reconnaissante à françois ruffin de m'avoir permis d'entrer mais c'est surtout son équipe en fait moi je voulais parler des assistants et des assistantes qu'on voit jamais et je voulais parler de cette vie des bureaux qui n'est pas du tout la vie des ors de la république et du palais bourbon quoi c'est la vie du son nom à la cantine de la nationale et j'avais besoin moi de traverser ces espaces là avec mon corps savoir qu'est ce que ça fait à antoine en fait cette culture du secret alors que toutes les portes sont côte à côte le fait d'être un inconnu le fait de devoir courir pour apporter un discours le fait d'écrire des discours qui sont jamais lus qui sont mal lus qui sont amputés qu'est ce que ça fait à quelqu'un et oui c'était c'était formidable de pouvoir passer du temps dans les bureaux avec cette et j'adore quand vous racontez le les couloirs de ce bâtiment de la rue de l'université derrière le palais bourbon ou dans un même couloir il peut y avoir de gens des gens d'horizons politiques très différents et quand ils se croisent dans les regards c'est règlement de comptes au quai coraise oui et heureusement en fait c'est un western pour des raisons de santé ça n'est pas une chose heureuse mais je veux dire aussi et les fumeurs c'est différent pour eux parce qu'en fait dans le petit jardin où on peut fumer des clopes là il ya des complicités qui se nuent et voilà qui peuvent traverser les frontières politiques ce qui est intéressant françois ruffin vous a guidé on se souvient de françois ruffin qui portait ce t-shirt de foot dans les mystiques il avait été rappelé à l'ordre or c'est comme ça que s'habillent les attachés parlementaires des députés de la france insoumise et ça et antoine huile en costard cravate il voit toute cette génération quand il est à la cantine ouais en jeans avec des suites à capuche des t-shirts des noms de groupe de rock un peu de vraie vie finalement à l'assemblée nationale en quelque sorte qui arrive mais mais c'est dur pour antoine aussi parce que finalement ce que ce que lui montre ces ces nouveaux assistants c'est qu'il n'était pas obligé de mettre le costard et la cravate et que cette pression que lui a complètement intégré et ben en fait on pouvait y échapper vous lui faites dire antoine qui est qui travaille pour un député paès le parti est un animal crevé dans le ventre duquel on s'abrite encore mais ça commence à puer et à refroidir c'est ce que vous pensez un peu ou pas alors c'est le député qui le dit qui c'est le député qui le dit pas et oui alors moi je pense qu'en fait un parti ça doit être aussi un un endroit et un temps où on doit pouvoir vraiment débattre et vraiment s'engueuler surtout quand surtout quand on commence à penser le monde avec des nouveaux des nouveaux paradigmes et notamment notamment la crise écologique c'est pas possible que tout le monde soit d'accord et que tout le monde soit sur la même ligne d'emblée donc si un parti c'est pas cet endroit où on peut se réunir et pendant des heures sans l'est lié voilà essayer par tous les moyens possibles de tomber d'accord alors ça sert à rien d'avoir d'avoir cette formation et puis vous êtes également intéressé au piratage informatique pour le personnage de l au bout de deux ans de recherche vous vous êtes retrouvé seul je crois à las vegas à defcon la convention de hackers la plus connue au monde et ça doit être quelque chose une inquiétante étrangeté dites vous il paraît qu'au départ vous étiez nul en informatique est ce que maintenant vous êtes une experte est ce que si je vous demande de hacker un site où le compte de patrick vous en êtes capable alors absolument pas bon par contre ce que ce que j'ai pas de compte ce que j'ai déjà dit plusieurs fois c'est que je suis repartie de defcon en ayant appris à crocheter des serrures je rêve voilà je rêve qu'un jour quelqu'un me dise c'est terrible j'ai perdu ma clé et que je puisse vous crocheter tranquille là je suis pas experte mais c'est franchement niveau détente c'est mieux que le tricot et j'ai retiré ça de me dire voilà finalement en termes d'informatique j'ai pas beaucoup progressé j'arrive juste à la raconter mais je ne sais pas faire par contre concrètement je peux voir voilà un apprentissage concret de ma vie je peux crocheter une serrure alors le personnage de elle vous l'avez dit lui vient en aide à hauteur de ses moyens aux femmes aux murmures inquiets des femmes qui sont surveillées grâce à des logiciels d'espionnage par leurs ex ou même par leur actuel conjoint des surveillances qui peuvent mener à des violences conjugales vous connaissiez l'existence vous de ce type de violence avant d'écrire ce livre non je l'ai découvert je l'ai découvert grâce au combat mené par eva galperin donc directrice de l'electronic frontier foundation et c'est quelque chose que j'ai eu tout de suite envie d'intégrer dans dans le livre parce que je pense que je vivais aussi avec une représentation des hackers et du piratage qui appartenait uniquement à la sphère des puissants comme comme pour la politique de me dire voilà on m'a montré des hackers surdoués qui en fait qui pirataient des grands banquiers des hommes politiques mais en réalité ça existe à l'échelle individuelle on est hacké par un marie jaloux on est hacké par un ex on est hacké comme comme on peut prendre une claque comme voilà comme comme on peut imaginer que ça nous arrivera jamais et puis et puis un jour ça arrive c'est ça fait partie des violences conjugales c'est terrifiant et des entreprises se font énormément d'argent en vendant ces logiciels de surveillance pour permettre à voilà pour permettre à des gens violents à des gens jaloux de surveiller leur partenaire ou leur ex et le combat que galperin mène contre ces compagnies je le trouve magnifique et j'avais envie que elle à son échelle le porte aussi qu'elle aide un peu ces femmes c'est des pages absolument bouleversante c'est ce qui rend justement cette pirate elle si attachante parce que on se fait une image assez étrange du piratage on n'est pas sûr d'être tout le temps d'accord avec eux d'ailleurs son conjoint est à la limite de la légalité mais là ce piratage là et cette façon dont elle réussit à terroriser des maris qui terrorisent leurs femmes est à la fois réjouissante et bouleversante c'est l'une des raisons pour lesquelles on a aimé comme un empire dans un empire chez flammarion merci beaucoup et les uniteurs